Musique Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur Elden Ring Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour pouvoir commencer le festival de Radan Qui est Radan, quel est ce festival en fait Radan est un demi-dieu très très puissant qui se trouve juste ici en Kaedid Et vous devez aller dans ce château pour le voir Mais ça c'est encore une autre paire de manches Avant de pouvoir débloquer le boss Radan Vous devez tout d'abord venir ici et débloquer cet ascenseur Pour pouvoir débloquer cet ascenseur qui se trouve juste là Regardez, le grand ascenseur de Dectus Vous devez avant tout obtenir deux plaques Alors les deux plaques ce sont les suivantes Regardez bien, je vous montre ça tout de suite C'est la plaque de gauche de Dectus Et la plaque de droite de Dectus Où est-ce qu'on trouve ces plaques ? C'est super simple Vous devez premièrement aller au 4-8 Ici vous aurez le premier Et le second s'obtient pour sa part Au fort Faroth C'est pas compliqué Une fois que vous faites ces deux donjons là Vous aurez les deux plaques Une fois les deux plaques obtenues Vous venez ici Vous rentrez dans l'ascenseur Là il vous demande De brandir le médaillon Vous le brandissez Et dans une petite cinématique s'en suit Vous montez en haut Une fois que ceci est fait Vous aurez déjà accompli La première partie La plus simple on va dire Pour débloquer Le festival de Radan Une fois que ce festival est fait Vous venez juste ici Au viaduc infranchissable Vous n'allez pas plus là Vous rentrez pas dans le château Si vous rentrez dans le château Là vous allez lancer Enfin vous verrez que tous les monstres sont là Et c'est pas comme ça Que vous pourrez accéder On va dire Au boss Radan Ce que vous allez faire Une fois téléporté ici C'est que là Si vous êtes déjà venu ici Vous vous rendrez compte Que ce téléporteur est activé Vous cliquez dessus Et vous voyagez directement A l'intérieur du château Une fois à l'intérieur Tout ce que vous avez à faire C'est de courir tout droit Là où normalement se trouvent Les deux boss Le duo de boss Quand on arrive dans le château Alors pour ce boss Radan Il y a deux modes de difficulté Une qui est plus simple Et une qui est vraiment très compliquée Pour vous faciliter grandement la vie Le plus simple en fait C'est d'aller sauver le pogeant Qui se trouve au nord-est De la Nécrolymbe orientale Vous pouvez l'entendre En voyageant sur la route En direction des Kaedit Il crie Il vous demande à l'aide Et si vous voulez aider Il y a bien entendu encore D'autres PNJ Et d'autres kêtes à effectuer Qui peuvent vous aider Contra Dan Si vous êtes intéressé Par savoir lesquels Indiquez le moi En commentaire Je vous ferai une petite vidéo Juste pour pouvoir débloquer Les PNJ Qui peuvent vous aider Durant ce combat Alors pour en revenir Ici au boss Là vous entendez donc La personne qui est en train de parler Une fois que vous allez à côté Comme ici Et bien vous pouvez lui parler Et là il va lancer une petite cinématique Je vous laisse voir cette dernière On se retrouve juste après Avant de commencer Permettez-moi de vous montrer La photo full Le Général Redan Est éclaté Le Général Redan Eis Le Général Sous-titrage Une fois la vidéo terminée, la petite cinématique terminée, dirigez-vous vers l'église qui se trouve à l'arrière. Alors, vous allez voir qu'il y aura une porte qui est ouverte, qui n'était pas juste avant. Bon, moi je passe par le côté juste pour voir si on peut ouvrir cette porte, mais on ne pouvait pas. Mais bon, vous passez ici derrière, et là, vous tournez à droite. Une fois que vous arrivez là, vous avez un ascenseur, vous le prenez, et vous pourrez directement vous rendre compte qu'un grand champ de bataille vous attend, là où on va vraiment batailler et essayer de faire en sorte de battre Haddan. Une fois descendu tout en bas, tout ce que vous allez faire, c'est de vous rendre dans le petit portail que vous voyez sur la plage, et apprêtez-vous car une fois que le combat est lancé, on va dire que vous n'aurez pas le temps de respirer. Moi personnellement, puissant Toko que je suis, puissant senior Toko, j'ai lancé le combat directement, je n'ai pas peur. Et vous allez voir de quel bois je me chauffe, surtout le boss va voir de quel bois je me chauffe. Je ne suis pas n'importe qui, je suis Toko ! Et on se ramasse une flèche dans la gueule. Et voilà, c'était mon premier fight contre Haddan. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. Je devrais normalement prochainement vous sortir de la vidéo où, ce coup-ci, je me bats correctement. Et je bats Haddan, tout simplement. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada